La première des choses que vous devez faire pour briser la procrastination, c'est d'affronter vos peurs. Trouver la méthode qui vous convient le mieux, le coach, la formation, l'événement, peu importe. Nous, c'est ce qu'on fait depuis 20 ans. Donc, à vous de voir si vous voulez lutter contre vos peurs, de créer une entreprise, de changer de travail, de lancer une nouvelle carrière, de vous mettre en couple, la peur de se lancer, de déménager, de changer de pays. La peur, la peur, la peur, la peur, la peur. Vous êtes plein de peurs d'entre vous. Beaucoup d'entre vous, vous avez des peurs, la plupart, elles sont conscientes ou inconscientes. Mais travaillez sur vos peurs, trouvez la façon de le faire. Nous, le vendredi soir, on va casser la peur. Vous arrivez au Weekend Spark, la première journée, elle est consacrée à dégager vos peurs. Donc, comme ça, on est tranquille. On peut travailler durant tout le reste de la fin de la semaine, on travaille sur le reste. Mais on dégage les peurs. Une nouvelle fois, nous, c'est notre métier, trouver votre façon de briser vos peurs. Si, en revanche, vous pensez avoir des peurs, identifiez-les et attaquez-les. Si vous pensez n'avoir aucune peur et que vous procrastinez, vous avez des peurs, mais elles ne sont simplement pas conscientes. Si votre peur vous coûte trop cher, agissez. Si votre peur ou vos peurs vous coûtent beaucoup trop cher, en termes d'amour, de reconnaissance, de bonnes relations, d'argent, de finances, de gestion du temps ou de style de vie, vous êtes rongé, du coup, vous n'avez pas la vie que vous aimeriez avoir, attaquez-vous à vos peurs. Et moi, je dirais que l'une des façons les plus intéressantes, je dévoile mon secret ou pas ? Allez, je leur dis ? Allez, je leur dis. L'une des méthodes que j'utilise, moi, dans le Weekend Spark, notamment pour briser les peurs, c'est la thérapie d'exposition. Et je crois que la thérapie d'exposition, moi, j'utilise à peu près une trentaine de thérapies quand je suis en coaching durant le Weekend Spark, et notamment en coaching avec une personne en face de moi. Voilà pourquoi je n'utilise pas qu'une seule méthode, cliché, ou l'analyse transactionnelle, la PNL, ou la médiatique de Socrate. Non, non, c'est beaucoup, une trentaine de thérapies que j'utilise. Et je crois que je crois beaucoup, pour surmonter la peur, que la thérapie d'exposition, celle où on s'expose progressivement, va nous permettre de sécuriser notre environnement. Et vous verrez ça à Ouest. Mais je dirais que, imaginez quelqu'un qui a peur de parler en public, et bien la plupart des gens vont avoir peur de se dire, non, je ne passerai jamais à l'action. Donc l'idée, c'est d'y aller petit à petit, affronter vos peurs petit à petit. N'avalez pas une peur d'un seul coup comme ça, d'accord ? Première des peurs, première des astuces pour briser, premier moteur pour briser la procrastination, surmonter vos peurs. Apprenez à surmonter vos peurs. Pas forcément la dégager, la supprimer, mais valsez avec, composez avec, surmontez votre peur. Sous-titrage ST' 501